Musique Pour le moment, nous sommes à la fin d'une période où on a, au cours de laquelle on considérait que les crèches et les milieux d'accueil de la toute petite enfance, donc pour les enfants de moins de 3 ans, étaient essentiellement des services destinés aux familles occupées professionnellement. Or, petit à petit, et en particulier avec la prise en compte des avantages, on commence à considérer qu'il s'agit là d'un service de base, qui devrait être un service accessible à tous. Les gens qui ont un laagé income, jusqu'à un certain niveau, ont réussi, mais les gens qui vivent dans de l'armoede, de l'armoede générale, ont réussi. Il y a, par exemple, l'histoire d'une femme qui disait « Je suis vraiment contente que mon enfant rentre à l'école parce que maintenant je vais pouvoir aller m'endiller dans le métro sans mon enfant. » Si elle avait pu savoir qu'il y avait une crèche à laquelle elle pouvait s'adresser sans être jugée, peut-être que son enfant n'aurait pas été obligé d'aller m'endiller dans le métro avec elle. Si un enfant dont les parents sont au chômage n'a pas accès à un lieu particulièrement bien organisé pour sa vie quotidienne au jour le jour, qui lui permettent de s'épanouir, s'il n'a pas accès à ce type de service, c'était une injustice. Au niveau des inscriptions, on a une grande réflexion sur comment être plus accessible justement à ces familles. Et donc on continue à travailler en réseau avec les maisons de quartier, avec les habitants, avec les familles qui sont déjà dans notre crèche pour que les gens aient un peu cette image que la crèche, c'est aussi pour eux. Pour que l'accueil se déroule le mieux possible avec l'enfant, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établit avec le parent. Donc on a mis plusieurs choses en place, par exemple, le parent est invité à entrer dans la structure, dans la crèche. Et ça, ça crée tout de suite des liens de confiance avec le parent. Et on a remarqué que c'est un processus pour évoluer pour évoluer par des valeurs, des simple pensées, des directes solutions. Et qui, quand les enfants, c'est ce qui s'était bien, c'est que c'était récrépter. Évoluere d'être en de voir ça de problème, vers un certain defté de confiance, avec ce qu'il faut dire, et on se confondre à l'entre pas. S'il vous plaît pas de peur que vous ne vous eniez pas pour évoluer. On se sent pas de relation à la crèche de cause, ça fait que vous ne vous devez pas. C'est pas ce qui est autre que je suis dans la crèche de la crèche, C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. C'est très important pour travailler avec un évaringsdeskundige. Gandhi a déjà dit, ce qu'on fait pour moi sans moi, c'est qu'on fait contre moi. C'est ce qu'on ne peut pas avec un évaringsdeskundige. C'est parce qu'on parle d'elle, parce qu'on parle d'elle, et j'ai compris que l'évaringsdeskundige des gens qui sont très importants de ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on peut démariner. Une fois que l'évarings, c'est une deuxième forme d'essentiel. C'est ce qu'il se passe avec les enfants et les enfants en les enfants. C'est-à-dire qu'il est-il, c'est-à-dire qu'il s'il y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'un enfant à l'école ou à l'école, c'est-à-dire qu'il ne va pas à l'école. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation pour un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. Il faut réfléchir aux questions d'accessibilité, de se former, de pouvoir s'ouvrir à toutes les familles. Il faut essentiellement des briques. Il faut pouvoir construire. Il faut pouvoir former du personnel en plus. Il faut le former de façon à un niveau supérieur. Je voudrais que tout le monde trouve que chaque enfant a droit à une place dans la population. Et donc nous pourrons un plus 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 plus. de sa améleving.